Donc, le premier chapitre à partir du verset, je vais commencer au verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Je le lis. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte, ne te pose pas des questions. Sois sans crainte, ne te pose pas des questions. Sois sans crainte. Qui était la vendredi ? La crainte entraîne quoi ? La peur, et la peur amène quoi ? Et le doute fait en sorte que le Saint-Esprit ne travaille pas plus. Je reprends la lecture. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra qui, Gabriel, entra et dit à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. C'est-à-dire, grâce particulière. Le Seigneur est avec toi. A moi seul seulement. Avec moi. Avec moi. Le Seigneur est avec toi. Troublé. Par cette parole. Elle se demande. Parce que oui, il faut qu'elle soit troublée. Tu veux me dire que le grand Dieu d'Israël n'est qu'avec moi ici dans la maison. C'est même pas à l'église. À la maison. À la maison. Donc, mon pasteur là-bas n'a rien. Le Seigneur n'est pas avec lui. Donc, même mon mari n'a rien. Le Seigneur n'est pas avec lui. Donc, le grand Seigneur là-bas n'est qu'avec moi. Donc, mon pasteur n'a pas sa grâce. Et mon mari aussi n'a pas sa grâce. C'est moi seul qui trouve la grâce particulière. Un troublé. La voix va lui dire, Gabriel va lui dire, il ne craint rien. N'aie pas de doute en ça. N'aie pas de doute en ça. Tu doutes. Je retourne. Et tu n'auras pas ce que je suis venu. Dieu m'a envoyé te donner. Quelle foi ? Quel message. Je dis bien quelle foi et quel message. Et si c'est un dimanche où tout le monde s'est préparé à aller à l'église et qu'on dise à tout ce monde-là, vous n'avez pas Dieu et que la grâce de Dieu ne vous accompagne pas. Permettez-moi de vous garder un peu debout. Lorsqu'Abraham va choisir une épouse à son fils, Abraham va faire girer à son serviteur. Il dit, viens d'abord voir ma cuisse. Il n'y a que Sarah qui voit ça. Et pose la main sur cette cuisse. Si Abraham avait un pantalon, il s'est déshabillé. Et a fait voir sa cuisse à un serviteur. Il dit, pose la main. Jus. Que tu n'irais pas rentrer dans une autre maison. Il dit, je le jus. Jus n'irais que dans la maison que tu me demandes de partir. L'ange Gabriel va à une maison bien précisée. À une ville bien précisée. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui appelleras du nom de Jésus. Il sera grand. Oh ! C'est accompagné avec la prophétie. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui-même, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il ? Puisque je ne connais point d'or. C'est juste une question. L'ange lui répondit, Gabriel, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut tu couvriras le son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant nous aidera. que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen ! Comment cela me sera-t-il possible ? La foi de Marie dit nous. Je vous invite à faire de la fin. Je vous invite à l'ar legal et à la fin. Donc ça, je vous invite à faire je vous invite à l'arreal Et si vous invite à l'arreal Au verset 36, il annonce à Marie qu'Elisabeth, sa cousine, est aussi enceinte dans sa vieillesse, où elle était stérile. Au verset 37, l'ange Gabriel rassure à Marie que je veux que tu saches une seule chose, c'est que rien n'est impossible à dire. Je ne sais pas si tu peux le répéter et le lire ensemble avec moi au verset 37. C'est car rien n'est impossible à dire. Dieu est quoi? Dieu est quoi? Il est esprit. Alors nous allons enlever le mot Dieu et vous allez mettre esprit. Nous lisons. Car rien n'est impossible à l'esprit. Amen. Bon, on va pousser Dieu là-devant. On ne va pas l'enlever, on met l'esprit ici, on reprend la lecture. Car rien n'est impossible à l'esprit de Dieu. Amen. Je suis en train de vous annoncer que Dieu a demandé à ce qu'on change la manière de faire des cultes et de rentrer dans d'autres cultes. Alors Frère Branham me dit pour rentrer dans ce type de cultes, il faut aussi savoir rentrer dans l'atmosphère. Et cette atmosphère, c'est chaque laïque qui crée ça. Amen. Je dis bien, chaque laïque, tu crées cette atmosphère pour rentrer là-dedans. Amen. Je relis. Je relis. Il est onze heures moins, moins quinze ou vingt. Car, attention, vous qui partez à l'école et qui êtes à l'université, qui avez des bacs, regardez ça. Parce que si on m'enlève ça et je lis, rien n'est impossible. Attention, ça porte encore un autre sens et le sens le plus diminué. Amen. Car, rien n'est impossible à l'esprit de Dieu. Et Marie a répondu comment ? Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Attendez, je veux mettre ça un peu plus haut. Marie, elle va répondre à Gabriel. Et je vous assure, si Marie essayait encore de mettre le doute et la peur, la conversation n'allait pas continuer. Gabriel a trouvé un endroit où déposer son message. Amen. Marie dit, je suis une visiteuse dans une église. Amen. Marie dit, j'accompagne les autres. Marie dit, moi, moi, je ne suis pas impliqué dans les affaires de la foi, mais je pars quand même à l'église. Marie dit à Gabriel, je suis la servante du Seigneur. Puisque Gabriel vient de la part de Dieu, vous enlevez Seigneur et vous mettez Dieu. Je suis la servante de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Ce n'est pas la parole de Gabriel. Mais ce n'est pas aussi la parole de Gabriel. C'est la parole de Dieu qui l'a donnée à Gabriel. Ce n'est pas pour tout le monde. Non. 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 Il me soit fait cela et... Quelqu'un peut dire c'est accompli. C'est accompli. Marie a reçu. Marie a reçu. Marie, a reçu. Marie a reçu. Alléluia. Il me soit fait cela et l'ange le disait-en. Est-ce que cette parole va s'accomplir? Marie, ici, va représenter l'épouse, ou bien l'Église, qui doit recevoir la parole. Et là-bas, ce fut au sixième mois, Dieu dit à Gabriel, tu dois partir, aller annoncer la venue, la première venue du Messie sur la guerre. Alléluia! Le Messie va dire ça à Marie. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, ça c'est des prophéties. Maintenant, les pas vont s'accomplir. Et j'ai déjà choisi. Quand les aïs avaient dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, alléluia! Il n'y avait pas une personne dépressive. Tu n'as pas dit Amen. Il n'y avait pas une personne, le Dieu du ciel, vient de trouver la personne exacte, sur laquelle la prophétie va s'accomplir. Et je veux que tu dises ce matin, on montre que ce sont les paroles de Dieu comme ça s'accomplit dans ma vie. Je ne crois jamais accompagner les gens ici. Cette Bible est ma propriété. Et ce qui est promis à l'intérieur doit me retenir. Parce que tu peux dire Amen. Je suis le choix de Dieu. Je dis, je suis le choix de Dieu. Je ne crois pas sur le message paraventure. C'était un appel du Seigneur. Et si Dieu m'a appelé, parce qu'il a toujours fait que cette parole peut devenir une personne dans ma vie. J'ai fini à 11h45. Amen. Amen. Non, maman, moi, je ne suis pas un choix vulgaire. Et je ne compose pas ici, là, une religion. Je suis un choix de Dieu. Alléluia. Et il m'a choisi. Pourquoi? Parce que je dois faire quelque chose. Il y a des paroles que je suis venu accomplir sur la terre. Le temps est arrivé. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Là-bas, c'est dans le sixième mois. Au sixième mois. Au sixième mois. Au sixième mois. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Dieu n'accomplit pas sa parole. Dans les oiseaux. Dans les animaux. Alléluia. Dieu a accompli sa parole. Alléluia. Amen. 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 Dieu dit ce matin. Ce matin. Je ne parle pas d'ici, là. Si le tarot est de l'Éternel. Prophétique. Je ne le vois pas se manifester dans ma vie. Amen. Alléluia. J'en ai. J'en ai. la Bible n'est pas faite pour rester Bible le message n'a pas été envoyé pour rester dans les bandes abat les bandes je suis la bande vivante tu es la bande vivante je ne veux plus entendre la foi du frère je ne veux pas entendre la foi du frère et le monde ne veut pas entendre la foi du frère le monde veut entendre ma foi le monde ne veut plus faire le monde veut te voir la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans le frère ça s'accomplit dans l'épouse et je ne te vois pas dire Amen si la note est ainsi laissons Branham avec son message que Dieu nous aide ce matin Amen pour la première venue où Dieu décide il dit à partir d'aujourd'hui je m'en vais vivre sur la terre et je visite la terre il dit Gabriel j'ai déjà choisi une femme celle-là a une grâce une grâce Abraham a été sauvé par une grâce et dit à quelqu'un la grâce que j'ai reçue de Dieu ce n'est pas pareil que toi on va rectifier on va rectifier parce que je crois que tous ceux qui sont ici ont une grâce mais dit quand même que j'ai une grâce dont il y a des grâces et des grâces il y a des grâces et des grâces Alléluia il y a la grâce partie je ne sais pas ce qu'il y a dans cette grâce ce qu'il y a dans cette grâce c'est ce que nous allons étudier elle est particulière premièrement le Seigneur a fouillé pendant des milliers d'années sans trouver la personne qui peut croire ça est-ce que l'épouse est là ? est-ce que l'épouse est là ? est-ce que l'épouse est là ? Adam n'avait pas pris la parole de Dieu c'est d'accord de ce qu'il n'a rien accompli avec la parole et pour où se balancez-moi la main Moïse n'avait pas pris la parole de Dieu c'est d'accord de ce qu'il n'a rien fait avec la parole il a subi la pression du peuple et il a échoué dans le désert Alléluia mais le Seigneur c'est une femme Alléluia qui pourrait croire à sa parole pas à la parole de Dieu mais à la parole d'un homme la question est de savoir l'homme que je décrois sa parole s'envoie je t'apprends que Dieu ne travaillera jamais dans ta vie si Dieu ne t'a pas donné un nom et la grande difficulté de Dieu c'est d'un mortel puisse croire à un autre mortel et donc je t'apprends que ta vie est avec moi ton bonheur est avec moi ton argent est avec moi ton mariage est avec moi ton enlèvement est avec moi et si tu ne me vois pas tu n'auras pas ça je t'écris comme ça et c'est dans la parole et il meurt les propos ne disent pas même les inscrits ne disent pas même mais les marines dans la foi particulière je t'écris comme ça et je t'écris comme ça mon et je t'écris comme ça Ne dis pas ça, vraiment ne dis pas ça, c'est pas ça, c'est Dieu même, alléluia, quelle option je suis moi, quelle option, quelle option, ça c'est le message que je dois prêcher à votre foi dans deux semaines, et imam, et imam, si Dieu t'a aimé, il te donne un nom, comment toi tu peux être sauvé, alléluia, et comment tu oses aller qu'à soi dans une église, pour invoquer le Seigneur, pour être sauvé, alléluia, qui compte et évoquera le nom, sera, et comment peux-tu évoquer le nom de celui dont tu n'as jamais entendu, et comment tu peux entendre, s'il n'y a pas quelqu'un qui est envoyé, ouais, tu penses arriver sans moi, c'est impossible, c'est impossible, vous promettez d'erreur, et imam, tu n'arriveras pas sans moi, et Abraham me dit, si Dieu voulait que les hommes soient sauvés par la folie de la prédication, et c'est prévu comme ça, les hommes sont sauvés pas, et Abraham me dit, la prédication, Dieu n'a pas sélectionné les lions pour prêcher l'évangile, non, il n'a pas sélectionné les ironies pour prêcher l'évangile, non, il n'a même pas sélectionné les moutons et les canards pour prêcher l'évangile, l'évangile, non, Dieu a pris l'évangile pour prêcher l'évangile, et l'exemple qui cause des problèmes avec Dieu, c'est un mortel, non, tu n'as pas dit Amen, et tu ne comprends même pas ce que tu récits, là où tu dis Amen, là tu dragues les femmes, tu mens, tu es mortel, moi là où je prêche aussi, moi aussi je dragues les femmes, je mens, le mortel croit, le jour où tu me trouves en train de boire la bière, tu passes ta route, et quand tu me bois le lendemain, chaleur me passe pas, c'est ça le problème, c'est ça le problème, mais moi je suis en train de te désactiver, je te donne la foi par la grâce isso, Oh hallelujah Dieu, frère, à côté de toi, B dinède, Pei importe ce que tu es, et que je peux en licher toi, je vais toujours conduire à ton bras, C'est ça le Lös ! Alléluia, arrivons et nous voyons, on se croit entre nous, croyons-nous entre nous, nous plions le charnel, enfin de nous, nous quitterons le charnel, est-ce que vous êtes avec moi? Jusqu'au jour de la rédemption, et mon corps n'a pas encore la rédemption. Et humaine, croyez-moi, on aura la rédemption en un seul jour, en un instant. C'est là où le péché va nous quitter, où l'on va avec le Saint-Esprit qu'il vole, avec le Saint-Esprit qu'il parle, avec le Saint-Esprit qu'il parle, qui vous a enseigné les choses dans des Églises? au point où vous n'arrivez pas à croire aux uns ou aux autres heureusement Dieu m'a envoyé je vais désactiver ces enseignements là dans les églises c'est ce qui fait que la pavote de Dieu ne vit pas dans nos églises Alléluia, on regarde d'abord à l'homme, ne regardez pas à l'homme, Alléluia l'homme ne peut pas croire c'est Dieu le même qui trouve la possibilité de venir dans l'homme et que l'homme puisse croire et je t'apprends ceci tu n'auras jamais la foi c'est Dieu qui te donne la foi c'est un don et pendant que tu reçois cette grâce son don et tu veux te vanter qui te vends sur telle part quand tu es qui on ne va pas croire c'est pas grâce c'est pas grâce c'est pas grâce c'est pas grâce que Dieu m'a tourné Alléluia 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 Je suis en train de tuer certains démons d'abord il y a des petits démons là que je suis en train de tuer pour que Joshua puisse avoir la victoire Alléluia Alléluia il a d'abord bloqué le soleil et il a bloqué la lune la cause de ça a été la victoire on n'engage pas un combat la guerre sans qu'il y ait un profit à l'intérieur Frère Branham me dit lorsqu'Abraham engageait la bataille pour aller délivrer l'autre il y avait un but à l'intérieur le but n'était pas de se faire de l'argent le but n'était pas de devenu populaire le but était de sauver son frère en son frère d'être rétrograde d'essayer de la grâce en train de dire je ne considère pas ça j'engage cette bataille et je vais la remporter je vais ramener l'autre et je ramène l'autre avec tous ses biens je veux entendre n'ayez pas peur d'un parent qui vit dans ton corps il ne fait pas peur le démon le plus dangereux c'est mal comprendre la parole l'ennemdı Duone s'il 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 Pine s'il 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 te species ! Je vois le frère, Rousseau, là-bas au fond. Que le Seigneur te bénisse, frère Rousseau. Shalom à Rousseau. C'est les anciens, c'est les anciens de cette église. Je vois aussi Tata assis au fond, là-bas. Dites-lui aussi Shalom. Amen. Oui, c'est les anciens. Oui, c'est les anciens. Frère, c'est pourquoi nous, on ne joue pas avec ça. Je ne ferai aucun compromis avec le message de William Branham. Il est venu pour moi. Rentrez dans ce que vous voulez rentrer. Moi, j'attends l'accomplissement de cette parole. Amen. Et je sais que ce n'est pas la parole de William Branham, mais c'est la parole de William Branham. Et je sais que Branham n'est pas sa fille d'un séminaire. C'est le Seigneur qui l'a envoyé. Et je crois que le message est incitif. Alors, ce que je demande, William Branham, que le message que tu as envoyé, et, et, ça complice à moi. Amen. Oui, c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Oui, c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Oui, c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Oui, c'est le Seigneur. Jésus a fini de tuer les petits démons. Dis bon, maintenant frère, partons. Les petits démons sont morts. Jésus les a tués. Amen. Exterminés. Ils se cachaient dans des petites forêts. Ils attendaient d'attaquer Israël dans la nuit. Jésus dit, il n'y aura pas la nuit. Vos plans là, je les fais d'abord de jouer. Vous pensez qu'il y aura la nuit. Il n'y en aura plus la nuit. A ma parole. Que la nuit soit, que le jour soit. Jésus. 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 Est-ce que vous pouvez voir la parole? Il y a des choses que vous devez déclarer dans vos livres. Eh humain, j'ai dit tout plan que l'ennemi a planifié dans ta vie. Dis-lui, si tu as planifié ça pour cette année, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je suis un fils de Dieu. A ma parole! Oui. 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 Marie est troublée. la salutation est forte je commence maintenant à prêcher et là où Dieu va me dire d'arrêter j'arrête s'il me dit d'arrêter dans 5 minutes j'arrête la salutation est forte Marie oui Gabriel est allé rentrer chez Marie il salue Marie je te salue toi à qui une grâce est-ce que c'est Gabriel qui fait grâce non 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 dis-moi encore ça me fait plus fort Dieu quand il appelle Gabriel il dit je viens de faire grâce à une femme et il donne le nom de la femme à Gabriel Alléluia si tu vas n'importe où Alléluia ça ne passera pas je dis ça ne passera pas Alléluia un jour le Seigneur voulait manger sa bac il était fatigué de marcher à pied il était question de lever les dimensions et d'aller un peu plus haut on l'a tellement vu marcher à pied avec les pieds sales et les poussières chaque matin Alléluia Alléluia le Seigneur dit non 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 c'est le temps où jamais je dois élever mon ministère il doit être à la dimension de ma puissance à la dimension de ma hauteur allez-y dans la ville allez-y dans telle ou telle route rue numéro ta maison numéro ta vous allez trouver un animal Dieu marche avec des précisions Dieu n'est pas venu chez toi il n'est pas venu chez toi pourquoi il n'a pas venu chez toi ? Dieu n'est pas venu chez toi ? Alléluia! Il faut pouvoir chanter mais pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Tu vas amener les autres là-dedans. Ils trouvent ça de difficile. Alors que quand tu ne vois pas ça difficile, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Alléluia! Eh, 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 vis le choix de Dieu! Vis le choix de Dieu! Et vis le à fond! J'ai dit vis le choix de Dieu! Ne sois pas triste. Dans le choix de Dieu. Les hommes peuvent les choisir. Quelqu'un peut venir amène? Il y a un conseil de ministre. Le président t'a choisi. Et tu reçois un appel. Alléluia! J'ai vu qu'à tel ou tel poste, c'est toi que je peux prendre. Est-ce que tu peux répondre présent? Qu'est-ce que tu vas dire? Je suis un Gabonais. Prêt à servir le Gabon. Et je ne peux pas te déshonorer. Est-ce que quelqu'un peut dire amène? Si le Seigneur t'a appelé, reçoit la paix! Et prends l'appel avec Dieu! Et prends l'appel avec Dieu! Avec joie! Alors il y a un démon là à la cour qui va te décourager. Il va t'enlever la joie. Et toi tu vas tomber dans ce piège. Après demain, après demain, on ne va plus te voir. J'ai dit ça vous regarde. J'ai dit ça vous regarde. Nous là, nous on a signé à rien. Nous on a signé à rien. C'est mon histoire. Vous êtes 찰� Omega, la boure dans ce corps. J'ai dit que vous savez est kind? Pas Rio? J'ai Dit, ça je J'ai dit ça ne va pas. J'ai dit ça. Ecrit ça Dieu? L'appel avec Dieu. J'ai dit ici pour une seule seule. J'ai dit ça. Je vous avais dit que mon grand frère a décidé d'être avec nous, il tire sa parole, que Dieu le bénisse toute la semaine, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il y a si il y a un grand frère qui a décidé d'être avec nous. Gloire à Dieu, nous prions le Seigneur, que sa femme vienne la semaine prochaine, et comme l'engagement est déjà pris, le Seigneur va lui donner la force. Quelqu'un peut dire l'ange Gabriel est allé dans la maison d'une Vierge, fiancée à Joseph, dans la maison de ta fille, le nom de la Vierge était, elle entra chez Zanetti, je te salue, à toi à qui une grâce a été, le Seigneur est avec toi. Poisson ! Poisson ! Hallelujah ! Donc mon mari n'a rien, mon pasteur n'a rien. Quelqu'un peut dire Amen ? Quelqu'un peut dire Amen ? Donc tout le temps qu'on va à l'église, on perd le temps. Oui frère, il y a des églises où vous partez très longtemps. Ton pasteur n'a rien. Il vient de trouver dans une heure rencontrée l'ange. Emmanuel, bienvenu, j'ai rencontré l'ange d'un. Hallelujah ! Et il meurt ! Gloire à Dieu ! Moi seul, oui. Donc tu veux me dire de ne plus aller à l'église ? Si tu décides de ne plus partir, je t'apprends que l'église n'a rien à rien. Hallelujah ! Amen ! C'est troublant frère. Rentrons d'abord dans ces troubles-là. La salutation-là est troublante. Donc tu veux me dire que toutes les religions d'Israël ici n'ont pas Dieu ? Attends, tu veux me dire que toute la scène qui est là, c'est fabriquée ? Gabriel lui dit c'est fabriqué. Hallelujah ! Et tu veux me dire, moi petite fille de 18 ans, c'est moi qui suis là avec Dieu ? Je ne suis pas sacrificateur. Je ne suis pas souverain sacrificateur. Comment Dieu peut être avec moi ? Hallelujah ! Gabriel lui répète Dieu ! Est-ce que tu peux croire ? Si je te le dis ce matin, plein ciel, ne regarde pas à telle ou telle église, ne regarde pas à telle ou telle posteur. Est-ce que je peux te dire ? L'ange de Branagh, celui qui était en Israël, a posé ses pieds aux Etats-Unis. Dès qu'il a quitté les Etats-Unis, il a posé ses pieds aux Etats-Unis. Amen ! Est-ce que je peux te dire quelqu'un qui a la foi et qui peut dire ? Amen ! Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu le crois ? Il était avec toi. Hallelujah ! Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu le crois pas dans le vide ? Si bienvenue n'était pas venue, tu n'allais pas la voir. C'est moi bienvenue. Bienvenue de Dieu là. Oh man ! C'est moi bienvenue. Bienvenue de Dieu là dans ta vie. Amen ! Amen ! Amen ! Je veux quelqu'un qui dit je ne peux plus regarder aux erreurs du pasteur. Alléluia ! Et moi depuis que je suis là je ne regarde pas vos erreurs. Jamais qu'à foutre de ça. Alléluia ! Ce que je regarde c'est ta foi. Ce que Dieu fait c'est ta foi. Même le Dieu du ciel n'a jamais regardé les erreurs de Moïse. Dites-moi maintenant. Je rêve en amène-ti. Tu as regardé un appel qu'il a fait à Moïse. Et quand tu l'appelais Josué. Josué avait des avis sales. C'est tellement qu'il avait une copine dans le camp. Et ça salissait sa vie. L'épouse est venue la main. Mais quand l'ange vient de Josué. L'ange vient Josué. L'ange vient Josué. Comme j'ai été avec Moïse. Mon Dieu. Je serai avec Moïse. Non, tu n'as pas dit Amé ? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé ? Il est avec toi. Il ne regarde pas tes défauts. Je dis, Dieu ne te quittera jamais parce que tu as bu une mienne. Je suis du monde à la chair et je suis responsable de ce que j'ai dit. Amen, ce n'est pas parce que tu as commis les erreurs que Dieu va te quitter. Que tu peux me dire ? Dès que Jésus est mort, le péché est mort. Frère Abraham le dit, le péché c'est l'incrédulité. Ça n'a pas dit, il n'est pas dit que les attributs. Jésus n'a pas tué les attributs. Il a tué le péché. Hallelujah. Est-ce que vous croyez à Paul ? Vous croyez à Paul ? A-t-il rencontré l'ange ? A-t-il rencontré l'ange ? Et-t-il le premier messager ? Ressuscitait-il les morts ? Alors Paul dit, qui me délivrera de ce port de péché ? Ce que je veux faire, à cause de la chair, je n'arrive pas à le faire. Hallelujah. Et ce que je n'arrive pas à faire, c'est ce que je ne veux pas faire. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, qui me délivrera de ce port de péché ? Qui dit gloire, gloire, soit rendu à Jésus-Christ. Le message est en train de suivre une crée. Aucun de vous ne peut plus être assis. Jésus-Christ dit, je ne crois pas à la parole. Attends, 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 ne touche pas, ne touche pas à mon Dieu. Padre, s'il te plaît. Donne. Amen. Non. Vive ce que tu veux vivre. La seule chose que Dieu regarde maintenant, c'est la foi. Il parle la parole qu'il t'a donnée. En fait, qu'il n'y ait quoi que ce soit, le Seigneur, peu importe, les dents, les cités, les crétacés, il doit faire vivre sa parole de dents. Je vous le dis la plus vite. En l'éloge, il doit faire vivre sa parole. Dans ton corps. Oui, mon cher. Alors, bon, dis, quelqu'un peut me dire Amen. Quand la chair tire de son côté, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, lui, il va évoluer. Évolue. Évolue. Fais ce que tu veux faire. Quand mon tour va arriver, ne viens pas aussi intervenir. Parce que l'homme est composé de deux sens. Il y a le sens de la chair et le sens de l'esprit. Et les deux sont opposés. Et vous, les deux travaillent. Quand un travaille, l'autre ne parle pas dire à l'autre. Alors, épouse, pendant que Dieu est chez les nations, Israël ne peut pas avoir Dieu. Et quand Dieu quittera les nations, Israël ne peut pas avoir Dieu. Quand Dieu est dans la chair, ne peut pas avoir Dieu. Et pendant que je vais lâcher la bombe, je vais lâcher la bombe, je vais lâcher la bombe, est-ce que vous avez dit Amen ? Il y a eu l'arrêt d'absolone de l'âme. Il n'y a encore jamais eu l'arrêt d'absolone de la chair. La chair de personne a encore été lâchée. Il n'y a encore jamais eu l'arrêt d'absolone de la chair. 성공, il n'y a encore jamais eu l'att choré. Sellons de la chaircelway, Mais, vous savez, c'est Alexandre, c'est l'autre, il n'y a une autre frais. Il n'y a pas toujours. Alléluia ! Est-ce qu'il faut que je secoue le message ? Est-ce qu'il faut secouer le mot du message ? Alléluia ! L'ange Gabriel est allé voir Marie. Il dit, Marie, c'est toi ce qu'il a dit. Marie dit, jamais. Il dit, ne vit plus jamais. N'aie pas crainte. Ne te pose pas de questions. Alléluia ! Marie dit, ok, d'accord, je vais me discipliner. Je peux te poser des questions, Gabriel ? Gabriel lui dit, mais si toi et moi, il n'y a pas la communion. On doit se parler. Tu connais ton grand-père Moïse. Il parlait avec Dieu. Amen. Toi et moi, on doit. 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 Comment ? Cela me serait-il possible ? Honnêtement, tu m'as trouvé chez Joseph. C'est mon fiancé. C'est mon fiancé. Voilà. Il respecte la loi. Et il ne m'a pas encore touché. Je veux que tu dises ça. Parce que Joseph refuse d'être la paix. Il est obligé de fabriquer. Il est obligé de fabriquer une sainteté. Joseph même, il veut me toucher. Mais il dit, si je touche Marie là maintenant, on va me l'appuyer. Il est obligé de serrer le cœur. Il est obligé de serrer le cœur. Vivre avec une femme. Tu ne touches pas. On le l'a. On le l'a. On le l'a. L'ange lui dit, tu as vu les fabrications ? Quand on fabrique une vie, ça donne ça. Tout ce que ton mari a fabriqué là, je le suis pas. Il est obligé de fabriquer la vie que vous voulez dans le message. Oh, le pasteur là, il a une banque de manière. Il est ceci. Il est cela. Non, ce n'est pas ça. Ce qui veut dire qu'il a Dieu. Vous avez joué. Oh, yes. Oh, yes. 迷 messieurs. Ah, bienvenu, j'ai jamais cacé ma vie. Ma aussi, nous, on Juime faissante. Sauvé par grâce. Et je prêche aux pécheurs. Sauvés par grâce Et toi le bon nous sommes Sauvés par On a un seul sauveur C'est le Seigneur Jésus-Christ Julien bravo est sauveur Paul est sauveur Pierre est sauveur Moïse est sauveur Noël est sauveur Ma man Marie est sauveur Le Seigneur va Au Seigneur va Au Seigneur va Au Seigneur va Le Seigneur a déjà tout fait Pour que je ne sois plus incréduit Et dis, dis, dis à la personne, c'est pas moi qui ai réglé l'affaire de l'incrédulité de mon cœur. Je vais enlever la citation là-dedans, le message. Le péché, l'incrédulité était un mystère, ce n'est plus un mystère. Il a déjà été réglé. C'est réglé, c'est hôté. Aucun de fou ne peut plus être un crédit. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de toi ? 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 Et rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia ! Est-ce que tu crois vraiment ? Est-ce que tu crois vraiment ? Est-ce que tu crois vraiment ? La seconde venue du Seigneur. La première venue du Seigneur. Est-ce qu'il y a au-delà de toi ? Ma chère sœur, ce que je te parle là n'est pas l'affaire d'homme, ce n'est pas l'affaire de l'Esprit. Marie voulait impliquer les hommes à ça, elle-même, 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 elle-même aussi elle-même dedans, et du même moi je n'ai jamais connu d'homme, donc en d'autres termes, je ne suis pas en couple, et pourtant elle est en couple, donc elle est en train de dire à l'ange, le monsieur est là, je ne sais même pas s'il est un homme. Comment quelqu'un peut être avec une jeune fille ? 18 ans, les seuls sont debout, le visage brille comme l'ampoule, le vieux papa là a tel problème. Vous tous vous connaissez de quoi je parle là ? Alléluia ! Je n'ai pas connu là où il est là, il n'est pas s'il crie. L'ange lui dit, cette affaire, cette affaire, ce qui va se passer, ce n'est pas affaire d'homme. Elle dit, ok, d'accord, si ce n'est pas affaire d'homme, explique-moi. Je vais entendre quelqu'un dire, apôtre, explique-moi. Avec ton doctorat et le Saint-Esprit, ce n'est pas affaire d'homme. Alléluia ! Ce n'est pas la peine d'accuser Joseph. Joseph vit, mais Joseph respecte la parole, il respecte la loi. Alléluia ! Alors, ça va se passer comment ? Le Seigneur, en d'autres termes, le Dieu qui mort ! Dieu est quoi ? Avez-vous déjà vu un messager rien qu'avec le message ? Il faut l'esprit. Il faut quoi ? L'esprit. Il faut savoir comment cette chose va se passer. Alléluia ! Alléluia ! Brannan peut partir. Il faut partir. Alléluia ! Mais où est le Dieu ? Où est le Dieu qui était avec Brannan ? Où est l'esprit ? Où est l'esprit ? Je veux savoir. Gabriel lui dit, le Dieu qui m'a, c'est l'humain qui va faire ce chose. Il va faire comment ? Dès que je pars et que toi tu dis Amen, et tu enlèves la crainte. Alléluia ! Tu enlèves la crainte. Alléluia ! Quelqu'un peut me dire Amen ? Alléluia ! Quelqu'un peut me dire Amen ? Alléluia ! Quelqu'un peut me dire Amen ? Alléluia ! Qui dites-vous que je suis ? Des indices que je suis Élie, d'autres Jérémie, d'autres Indiens prophètes. Quelqu'un peut me dire Amen ? Alléluia ! A quitté spirituellement et il le rentré à pied. Il a donné la foi à pied. Et la foi, c'est l'arrêt. Aussitôt il y terrait une vision. Il frappe bien. Donc aussitôt, pendant que le message est en train de m'être donné à ma mère, le Dieu qui est dans Gabriel. Il rentre dans Marie, et Marie commence à voir la vision, Marie voit qu'il est enceinte. Qui n'est pas en vie, tu nous as mis la main. Marie ne peut pas croire. Vraiment me dit, on croit après avoir vu. La foi c'est là, je ne crois pas, j'ai vu quoi, il y a quoi, spirituellement, dans la vision. Marie se voit enceinte. Alléluia. Pas les choses de Vendôme. Pas les choses de Vendôme. Pas les choses de Vendôme. Je ne dis pas les choses de Vendôme. Gabriel, le Dieu du ciel, donne la vision à Marie. Marie voit la vision. Le Vendôme dit, mon Dieu, Seigneur Jésus. Joseph, est-ce que tu vois ça? Amen. Amen. Quand Marie rentre dans la vision, la vision a déjà dicté Gabriel. Et la mission de Gabriel, il doit partir. Gabriel doit faire comment? Gabriel doit faire comment? Maintenant. Alléluia. Quand Marie rentre dans la vision. Et il met. Et il met. Il se voit enceinte. Parce qu'il a pris à la parole de Gabriel. Et ce n'était pas la parole de Gabriel. C'était là. Gabriel disparaît. Marie dans la vision. Tant que la vision dit Marie, Marie ne t'a d'accord. Gabriel n'est plus là. Oh, bravo Dieu. Il pose la question à Joseph. Joseph, as-tu vu ce que j'ai vu? Joseph dit, comment je peux voir? Alléluia. Les choses spirituelles ne s'expliquent pas aux charnels. Joseph était charnel. Et Marie était spirituelle. Et donc Joseph ne peut pas voir ce que Marie vient de voir. C'est Marie qui dit maintenant, son Joseph. Alléluia. L'ange vient de quittera. Et je suis enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Joseph dit, comme tu amènes le vampire. Alléluia. Il était question que Marie arrive à croire des choses impossibles. Et personne n'avait jamais eu la foi dans des choses. C'est après la mort de Jésus. Et tant qu'on est venu. C'est là où il nous dit, rien n'est impossible. Et il y a celui qui croit. Alléluia. Mais là, Marie met sa foi dans des choses impossibles. C'est ce qu'il n'est jamais à lui. Les hommes ont vu des choses. Les hommes ont expérimenté Dieu. Les hommes ont touché du droit. Un objectif. Les femmes ont pu parler... Un actif. 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 Le reign. Un actif. réagir dans vos vies. Voyez d'abord la parole. Voyez la parole. Donnez la place à la parole. Prouvez la parole, que vous comprenez la parole. Et que vous écoutez la parole. Et que vous aimez la parole. Alléluia. Marie, 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 personne n'a jamais cru l'impossible. Tu es là. Et comme tu es là, il faut que je te donne la dose de la foi. Tu es au niveau. Alléluia. Le frère me dit que quand tu as la foi, tu as aussi quoi ? L'amour. Les deux. Ce n'est pas l'amour pour aimer le frère. Pour aimer quoi ? Je vais attendre tout le monde entier me dire que ça aimait. L'amour. Ou bien Jésus-Christ. L'amour. N'est-ce pas ? L'amour. 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 Que Marie, Marie, le présent, que l'épouse. Il doit recevoir la... Marie est préparée pour recevoir quoi ? Or, il s'agit de la première venue. Je finis déjà. Il s'agit de la première... Or, la première venue, c'est quoi ? les choses qu'ils ne sont jamais. Abraham a vu la vision... des noyuvres... Il s'est bad acquis. Amen. Frère Branham me dit... C'est un ange. Oh. 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 Abraham a appelé un ange et lui Monseigneur et il a accepté sa force Dieu n'avait jamais voulu se plier sur l'âme cet éternel qu'Abraham a appelé Monseigneur Alléluia et le Seigneur a accepté ça maintenant le moment est venu où le Seigneur de gloire et pour qu'il foule ses pieds sur la terre ne pouvait-il pas faire comme autant d'élu descendre et quand il a un homme que c'est en présent et il apparaît ne pouvait-il pas faire comme autant d'Abraham un papa de 48 ans il vient devant Abraham comment pour que le Dieu du ciel vienne visite sur la terre ne peut pas faire autant il descend du ciel il atterrit à Jérusalem cherchez les gens qui vont vous enseigner la parole Alléluia il dit s'il faut que je le fasse à chaque fois que je le fais je le fais sous forme de l'âme maintenant que pour moi-même la parole Dieu je vais descendre il me faut descendre dans une personne il me faut descendre dans une heure et la personne que j'ai choisie c'est regardez la gravité le petit mais ça là je vais bousculer pointe noire j'ai des gens en vie l'ange c'est l'ange c'est l'ange c'est l'ange c'est l'ange comme Jean-Baptiste a été envoyé pour ma première vue vous allez voir que Jésus choisit d'abord de rentrer dans un corps le corps de Marie et pendant qu'il est déjà dans le corps de il dit attention Jean-Baptiste est dans un vent suivez les écritures vous voulez faire entendre parler la Bible la Bible le parle maintenant Jean-Baptiste qui est là l'ange dit à Marie Jean-Baptiste est là avant moi donc il a six mois d'avance mais Jean-Baptiste là n'a pas la vie le prophète de Kambouka qui est là n'a pas la vie c'est pas la peine d'aller au star parce qu'aucun d'un dîme ne va pas marcher là-bas il a les démons des cimétiers la magie Jean-Baptiste est là-bas Alléluia il n'a pas la vie il y a une seule forme de vie c'est la vie d'une grand-mère d'une grand-mère un esprit magnifique il y a une seule forme de vie c'est le Saint-Esprit de Dieu et Jean-Baptiste n'a pas ça Alléluia et il meurt maintenant toi fa 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 puisque je suis déjà au-dedans de toi Marie ne peut pas donner le Saint-Esprit c'est pas Marie il y a déjà Dieu dans un corps il demande à ceux qui parlent donner la vie Marie n'est que le moyen Marie n'est que la voiture Marie n'est que la porteuse est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien que la porteuse a attravé Elisabeth Marie Marie Alléluia ça faisait six mois que Marie n'a pas vu ça possible ne me rends pas visite parce que tu vas venir chercher l'argent au Camo Marie Marie vient parce que l'ange lui a dit d'aller quand Dieu t'envoie tu vas voir ce qui va arriver quand c'est Dieu tu vas voir les résultats quelqu'un peut me dire Amen je peux faire très fort quand Branham partait dans des voyages missionnaires qui lui a envoyé est-ce que les aveugles ne le voyaient pas est-ce que les infirmes ne marchaient pas qui a envoyé le Caméen qui a envoyé le Caméen le Caméen si Dieu est avec vous nous sommes les miracles vous partez dormir au sein Camonais venez apprécier le problème du Camon c'est ça oh oh je veux dire je veux dire ce que Camon n'a pas j'ai les clés du ciel j'ai l'âme pour mes vies je suis l'héritier du village est-ce que quelqu'un peut venir à même est-ce que le Seigneur ne vient pas de mes vies de changer de réunion ce que vous allez voir maintenant ce n'est pas ma commission c'est ça tu n'as pas ma commission le Prèvre Ana me dit Seigneur je veux prier pour les malades ce n'est pas ma commission c'est ta commission vous êtes en direct je veux les gabonets qui nous amènent que la caméra que la caméra regarde les gabonets Alléluia nous ne pouvons pas des prophètes politiciens et ils meurent Nous voulons les prophètes envoyées par Dieu et qui vont démontrer la puissance de Dieu. Au moins même un des signes, au moins même un des signes. Après, il va demander l'offrande de tout un sable. Marie avait déjà la commise et Dieu était déjà dans un être. Quand Marie arrive, Marie, c'est Dieu, c'est Dieu. Ça fait six mois que tu n'as pas vu ta cousine et tu n'as même pas ses nouvelles. C'est moi qui t'apprend qu'il est enceinte. Et que l'enfant qui est dedans, là-bas, n'a pas. Maintenant, va lui donner la vie. Alléluia. Tu es dans un être. Tu es dans un être. Tu es dans un être. Il va te donner quelque chose. Il te manque quelque chose. Ça va passer par quelqu'un. Ça va passer par quelqu'un. Pas par celui qui sort d'un séminaire. Mais quelqu'un que Dieu. Alléluia. Il te manque la délivrance. Il te manque le travail. Il te manque le mari. Il te manque la femme. Ça va passer par quelqu'un. Mais il faut que cette personne-là puisse avoir la voix de Dieu. Tout le monde n'a pas Dieu. Tout le monde n'a pas Dieu. J'ai tenu sa peintre. Alléluia. A tenu Marie. L'épouse est avec moi. Marie dit, mais tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Non, ce n'est pas des éloges. Ce n'est pas des éloges. Ce n'est pas des éloges. Si vous connaissez ce qui est écrit, je veux t'en amener. Ce n'est pas des éloges. L'enfant. L'enfant. Il y a eu un mouvement. Il y a eu un changement. Il y a eu un témoignage. Il y a eu quelque chose. Élisabeth a senti la vibration. Amen. Amen. Marie dit, il y a quelque chose dans ton ventre. Tu as poussé ce qui est dans mon ventre. Quelqu'un peut dire maintenant. Je ne sais pas pendant que je prêche. Et que je suis sous tension. Si quelque chose ne se bouscule pas au-delà de moi. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Personne ne peut m'écouter à la dimension où je suis. Il restera comme ça. Il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème dans ta vie. Vous voyez ? Notre père. Élisabeth a touché Marie. Elle a vibré. Il dit, Dieu, j'ai un homme béni. Je viens de pousser à mon miracle. Mon bébé ne visait pas. Il ne poussait pas. Mais dès que tu m'a salué. Le bébé l'a poussé. Mère Anameti, c'était Jésus, dans le ventre de Marie, qui a donné la vie à son prophète. Maintenant, le prophète Penel, le prophète Penel, le prophète Penel, il va naître prophète depuis le ventre, il est avec le Saint-Esprit, il est avec l'Oxia, Alléluia, il est consacré depuis le ventre, quand le prophète sort, Alléluia, Marie retourne. Marie dit, mais je veux savoir comment ça va se faire. Il dit, le Saint-Esprit viendra et il va te couvrir. Est-ce que quelqu'un dit Amen ? Et les paroles que je viens de te donner, et les paroles que j'ai données que toi tu as prues, vont s'accomplir. Marie dit alors, dans ce cas je suis dans ses vagues, L'ange lui dit que c'est le Saint-Esprit qui va le faire. L'ange lui dit, Enlevez moi le tableau vite, j'ai fini déjà. Enlevez moi le tableau, enlevez, enlevez le tableau. L'ange lui dit, L'ange lui dit, L'ange lui dit, Frère Brannam adit, il s'agit de la première venue, Touge à immerse, tu attends quoi tu attends quoi tu attends quoi la première qu'est-ce qu'il a fait Dieu est bien sûr c'était la foi non non vous êtes où vous êtes quel mari le Saint-Esprit viendra sur toi qu'est-ce qu'il va réaliser ça le Saint-Esprit amen c'est ça 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 suis-moi attentivement vous allez prêcher la parole suis-moi est-ce que le prophète vient de prononcer la parole il est parti la parole est restée qu'est-ce qu'il va faire accomplir cette parole le Saint-Esprit aura pour but d'amener la première venue de Dieu sur cela est déjà fait tu attends quoi maintenant regardez le tableau regardez le tableau pour que Dieu auparavant c'était des anges Abraham a appelé un ange Seigneur alors que ce n'était pas le Seigneur Marie je peux savoir comment Dieu pour la première fois va venir sur la terre parce que le prophète va l'annoncer et ce prophète n'a pas la vie alors va donner la vie à ce prophète et il va naître avant moi parce qu'il doit me prêter comme Jean-Baptiste comme Jean-Baptiste a été envoyé pour ma première je t'envoie avec TIM Gabriel a deux fois Gabriel a deux fois Gabriel je t'envoie avec Gabriel a deux fois Gabriel a deux fois est-ce qu'il y a eu une période, est-ce qu'il y a eu une période ? Gabriel dit, alléluia, ce n'est pas le temps que j'ai donné le message, il y aura le saint. Alléluia, j'ai dû faire danser le Congo, ils ont tellement insulté le Gabon, et le Gabon est devenu champion dans la parole. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen ? Gabriel, c'est William Branagh. Il doit donner son message à l'épouse, et le Seigneur a déjà annulé l'incréturité. Dans l'épouse, je crois le message de Branagh, à 100%. Mais ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. Même si tu crois le message de Branagh, ça ne te fera rien. Je veux savoir comment les choses vont se passer. J'ai déjà reçu des paroles. Qu'ils me soient faits, selon la parole de Gabriel. Qu'ils me soient faits, selon la parole de William Branagh. Mais maintenant, je veux savoir comment est-ce que la seconde venue, le Messie, Jésus, va rendre dans l'épouse. Bravo le baptême à la porte, là. Alléluia. 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 La foi, c'est l'amour. La foi, c'est l'amour. Prenons mon dossier. Est-ce que l'épouse est avec moi ? On dit, on dit, on dit, on dit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit ici, c'est un ministère. C'est un homme. Le Saint-Esprit ici, c'est un ministère. Après les enjeux de l'Église, seulement bienvenue. Mais avant un message, c'est le message de Gabriel que j'ai. L'Apocalypse 10, Vincent Gabriel, qui a un pied sur la terre, un pied sur la mer, il s'agit de William Branham, et qui a le livre révélé, va, 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 il n'est pas dit, allez-y. C'est un seul individu qui doit aller vers Branham, et il prend la parole révélée, et on lui dit, prophétise, oh, tu n'as pas dit Amen, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, le Saint-Esprit ne prêche pas la parole, non, mais il le fait dans un homme, Quelqu'un peut me dire Amen, quelqu'un peut me dire Amen, le Saint-Esprit dans une église, c'est le pasteur. Oui, 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 alléluia. Je peux croire à quelques jours ce matin, il y a déjà une avenue du Seigneur. Bon, vous ne croyez pas, il ne croit pas, c'est le Saint-Esprit, c'est pas le Seigneur qui est au-delà de toi, il doit le faire descendre. Frère Branham, il va au-delà de lui depuis longtemps. Alléluia, là-bas il rencontre les bien-aimés. Alléluia. Frère Branham, toi tu n'étais pas d'État, je n'étais pas d'État, la Wallonie se sentait convertie. Frère Branham, toi tu n'es pas le converti de Branham. Frère Branham, tu es seul. Paul est où ? Paul est là. Pierre est où ? Si ceux de Paul sont là, les miens aussi, tu n'es pas ceux de Branham. Branham me dit je m'occupe des gens de ma génération. Après moi, il viendra un nom qui le répondra pour cette génération. Alors pose-toi la question, qui répondra pour toi au ciel ? Alléluia. Alléluia. Avant que la seconde venue du Seigneur ne soit physique, et quoi d'abord d'être ? Libérat. Alléluia. 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 Vraiment, dès qu'il a fini de visiter tout le monde, et poser les questions de lama, on lui a répondu. Il dit Jésus est où ? Amen. Jésus est où ? Jésus est où ? On lui a dit il est encore un peu plus haut, et personne maintenant ne peut le rencontrer. Amen. Quelqu'un peut dire Amen ? La voix est sortie de là-haut là. Tu vas redescendre. Tu vas redescendre. Va dire à l'épouse. Seul. 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 Bon, est-ce que vous voyez la parole ? Seul. 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 Rentrera ici. La question est de savoir. Marseille. Franchement, je pense déjà. Dieu a failli. Seul. 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 Je crois. Je crois. Alors, le seul esprit de cou, est-ce que l'épouse est avec moi ? Et sa l'histoire te couvrira de ses plumes et de son ancien, de sa puissance, de sa croix, de sa parole, l'épouse est avec moi pendant que sa l'histoire te couvre. L'amour divin, l'amour divin, l'amour divin, est en train de descendre à ton cœur. L'amour divin est en train de descendre à ton cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus, où la voix avait dit à Branham de venir dire à l'épouse que seul l'amour va rentrer au ciel. Et c'est la venue du ministère du Saint et d'Esprit qui doit le faire. Quand seul l'amour rentre au ciel, et le ciel est une dimension, il n'y a pas le ciel. Il n'y a pas le ciel. Là, c'est le nuage. Frère Brana Benid, le ciel, c'est le corps de l'amour. Quand seul l'amour rentre au ciel, et le ciel est une dimension, qui est dans le cœur d'un homme. Pour la première venue de Jésus sur la guerre, Alléluia. Pour la première venue de Jésus sur la guerre, Brochie. Elle a regardé et elle dit, comment cela se fera-t-il ? Puisque je ne connais point d'homme. Et il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Profitez des alliés soixante. Profitez des alliés soixante. Lève-toi. Quand ta lumière est là. Et brille. Quelqu'un peut me dire amène ? La lumière ne vient pas au temps du soir. Je prends n'importe quel ordre. La lumière ne vient pas au temps du soir. La lumière se pousse. Viens me démontrer là où la lumière vit au temps du soir. Comme le soleil se lève, et il se lève encore aussi à l'ouest. Amen. Amen. Avant que le miracle ne se produise, avant que le miracle ne se produise, il faut que le Saint-Esprit vienne. Amen. Et toi et moi nous attendons le miracle de la translation. Amen. Le plus grand miracle. Les gens vont disparaître. Il y a eu des miracles. Il y a eu des miracles. Et des miracles. Des résurrections. Et des miracles. Jésus ne dans une forme. Il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu. Mais ce que le monde va voir. Ce miracle n'est jamais arrivé. L'enlèvement physique. Des autres silènes. Tu te balades avec quelqu'un. Vous partez au marché. La personne disparaît. Je pensais que ça allait vous donner moi-même. Il n'y a rien qui peut faire pousser un amène à un enfant de Dieu que ça. Je suis en train de te dire. Tu vas vivre le miracle d'Abbosèque. Tu ne vas jamais recevoir un coup de souci pour venir te chercher. Il y a des gens ici qui ne vont jamais mourir. Et ça je vous apprends que ça arrive déjà. Donald Trump reporte au Trump. La Russie gagne la guerre. Le couvert entre mon 결 et le réagir. Il soigne le gagné la guerre. Est-ce que le courage est avec moi? Et salue son sang en attendant. Et après le 20 décembre, on retire. Dans le temps. Et je t'apprends. 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 Crois-moi. Crois-moi. Je ne vous abandonnerai jamais seul. Je vous en ferai le consolateur. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Alléluia. Quel qu'en soit le problème que tu as dans ta vie, si tu es assis dans mon église. Hé, hé, hé. La guérison est là. La guérison est là. Je ne défis n'importe quelle maladie que tu es à ma présence. À moi, ce que Dieu me dit, je l'emmène déjà à la maison. Que Dieu me dit, Amen. Et même ça, je vais devoir parler à ce Dieu. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Le ministère qui est au Gabon. Et Alima de Branam. Le ministère qui est au Gabon. Des Pascandouca. J'ai un défait le Cameroun. Amenez-moi des cas ici. Quittez le star. Je viens de vous asseoir à la boule-là. Tu s'en dévois. Le Dieu de la parole. Le problème du Gabon-Den. Il ne doit pas voir un autre Gabon-Den. Frère, le Saint-Esprit. Quelque chose est-il ? Car rien n'est impossible à l'Esprit de Dieu. Croyant. 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 Celui que j'ai déjà croitait du moins un jour. Crois à la prophétie. Crois à la parole. Croyant. 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 Pour appeler la parole. A se réaliser dans la vie. Quelqu'un peut venir à main. Quelqu'un peut venir à main. Alors commence à décier les problèmes qui veulent décier. Je dis le Dieu d'Emmanuel. Le Dieu d'Emmanuel. Le Dieu de l'apôtre va me positionner. Le Dieu de l'apôtre va me repositionner. Le Dieu de l'apôtre va me repositionner. Bam bam. C'est que j'ai perdu. Il va ristorrer. Il va remettre. Il va me retourner. Et je te déclar ce matin sur le Saint Esprit qu'il te réticire. Si quelqu'un a le Sina ici, je te déclare guéri. Si quelqu'un a le Sina ici, au nom de Jésus, je te déclare guéri. Si quelqu'un a la maladie des rêves, ici ce matin, au nom de Jésus, je te déclare guéri. Si tu es malade dans ce bâtiment, ce bâtiment, au nom de Jésus, je te déclare. Tant, tant, rien n'est impossible au sein, et rien aussi n'est impossible à celui qui croit au sein. N'attristez pas le Saint-Esprit, le Dieu par lequel vous aviez essié. Parce qu'il va accomplir les choses dans ta vie. Toi qui cherche le travail, tu vas avoir le travail. Toi qui cherche des enfants, tu vas avoir des enfants. Quelqu'un soit ce que tu veux, sous mon ministère ici, je te déclare propriétaire de ça. Car au nom de Jésus, je te déclare propriétaire. Reçois cela avec joie. Reçois cela avec joie. Alléluia. Si tu pries pour un grand malade, et qui n'a pas réussi à se déplacer. Alléluia. Lève ta main. Je donne la vie à ton parent. Je donne la vie à ton parent. Quand tu vas retourner à la maison, tu vas le prouver guéri. Alléluia. 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 La foi de la main. J'éternimé ma prédication. Que Dieu. Que Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.